Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'information sur fortnite bonne nouvelle le mode terrain de jeu est redisponible comme vous pouvez le voir ici en bas à droite donc on peut voir deux modes temporaires pour l'instant le mode 5050 et le mode terrain de jeu donc c'est bien un mode temporaire je sais pas encore combien de temps il va être disponible pour le pour le moment on voit bien en haut à droite ici à durée limitée donc c'est qu'ils vont le retirer à un moment donné mais on n'a pas encore la date exacte donc pas besoin de poser de questions quand est-ce qu'il va rester jusqu'à quand il va rester quand est-ce qu'il va partir on n'a pas la réponse ensuite quelques petites modifications aussi dans ce mode terrain de jeu on peut l'appeler le mode terrain de jeu v2 par exemple on peut faire des équipes 1v1 2v2 1v2 enfin ce que vous voulez vous pouvez vous amuser à faire des 1v1 1v1 avec vos potes vraiment ce que vous voulez ça je vais vous montrer après in game comment faire puisque ici comme vous pouvez le voir on peut pas sélectionner le nombre d'équipes et dans quelle équipe on veut être donc on va sélectionner le mode terrain de jeu on va lancer accepter on va mettre prêt et on va se retrouver dans la game après pour que je vous montre un peu comment que ça se passe ensuite haute modification tous les loots sont posés sur la map donc à chaque endroit où tu penses qu'il va y avoir un coffre le coffre va être là et dans les coffres il ya beaucoup plus de loot en tout il ya quoi il ya je crois qu'il ya trois armes avec un bonus et un consommable comme par exemple un kit de soins une popo du mini shield une gourde du brave tout ce que vous voulez franchement c'est vraiment opérationnel et je pense que ça a été fait par exemple pour que quand on fait des 1v1 à tilted à la moitié de la game on n'a pas besoin de dire vas-y viens on va arrêter parce qu'il ya plus d'armes à tilted là vous allez avoir des armes à tilt est pendant une heure en 1v1 et ça ça fait plaisir donc c'est parti on se retrouve dans une game je vais vous expliquer un peu quelques petites astuces comment ça se passe dans ce nouveau mode terrain de jeu v2 donc première question qu'on a pu voir qui était posée beaucoup de fois pendant le live pourquoi il ya des gens qui sont dans la game et qu'on ne connaît pas comme la personne qui vient de sauter avant les deux personnes là donc ces deux personnes sont dans mon groupe il ya le nom au dessus des joueurs par contre avant ces deux personnes là on a pu voir une personne qui a sauté que je ne connaissais pas il n'est pas dans mon groupe d'amis il n'y avait pas de nom au dessus de lui et en fait quand vous lancez des games si vous n'êtes pas 4 automatiquement vous allez être avec des personnes que vous ne connaissez pas dans la partie c'est un peu dommage mais je pense qu'epic games a fait ça pour qu'il n'y ait pas trop de trop de serveurs ouverts en mode terrain de jeu sinon ça serait un peu le bordel du coup seul moyen de rencontrer ça c'est de lancer une game en étant quatre dans la game enfin quatre amis tout à l'heure pendant le live on a fait un peu la même chose on a lancé à trois il y avait rage rage et rachid et on a eu une quatrième personne qu'on ne connaissait pas qui était là et qui a commencé à venir faire le 1v1v1 avec nous donc c'était cool franchement il était balèze donc c'était dur au début on n'a pas trop compris ensuite qu'on a vu tous vos messages sur le tchat pourquoi il ya des mecs qu'on connaît pas qui sont avec nous dans les games on a commencé à se dire ah là y'a un hic ensuite on a lancé une game à quatre et là on n'était que entre nous donc déjà il ya un petit souci là dessus quand vous vous pouvez pas faire des games tranquillement en étant solo à deux ou à trois forcément il ya quelqu'un qui va être dans votre partie que vous ne connaissez pas et qui va vouloir je pense à mon avis faire des 1v1 et vous et vous tuer ensuite autre truc qui est plutôt sympa aussi du coup c'est la nouveauté pouvoir faire des 1v1 des 2v2 des 1v1 v1v1 et comme vous l'avez vu en début de en début de game l'option n'est pas en début de partie mais une fois que vous êtes dans la partie une fois que vous êtes dans la game vous appuyez sur le bouton start échappe et ici on peut voir choix de l'équipe et là on a équipe une équipe 2 équipe 3 équipe 4 ce qui veut bien dire qu'il ya quatre joueurs dans la partie parce que du coup il ya une équipe pour chaque joueur si jamais là quelqu'un quitte par exemple il y aura plus que trois équipes disponibles au niveau des choix donc là je suis dans la même équipe que mes potes donc je vois leur nom je vois le nom aussi au niveau là et je vois la barre de vie maintenant c'est change d'équipe par exemple je me mets dans l'équipe numéro 4 je ne verrai plus le nom de enzo ni sa barre de vie ça aussi c'est une petite nouveauté c'est plutôt sympa là je change de camp je réapparais et du coup bim je ne vois plus le nom de enzo en haut à gauche ni sa barre de vie quand vous êtes en plus dans l'équipe de quelqu'un vous ne pouvez plus lui infliger de dégâts contrairement à bon ça aussi c'est un point supplémentaire le seul souci aussi qui reste à régler et a priori c'est que la personne qui lance la partie puisque pendant mes lives je l'ai pas eu là je suis tout seul dans mon équipe donc je suis contre enzo et je suis contre fianzo entre guillemets le souci c'est que je vois leur nom au dessus de leur personnage et a priori toutes les personnes qui vont lancer la game vont avoir ce petit souci la première game qu'on a lancé c'était rachid c'est lui qui avait les noms au dessus des joueurs et ensuite c'était au tour d'idées fixes donc honnêtement j'ai pas la réponse là dessus et c'est peut-être d'avoir le 2 si jamais vous trouvez de lire dans les commentaires pour aider les gens mais même en changeant plusieurs fois d'équipe là je me mets dans l'équipe 3 du coup j'ai rejoint enzo je verrai quand même par exemple le nom de fianzo et si jamais je rechange d'équipe et que je me mets équipe équipe 2 je vais je verrai plus le nom de enzo mais je verrai le nom de fianzo en haut à gauche mais sur la map je verrai le nom des deux donc ça c'est encore le petit hic qu'il faudrait que epigames corrige parce que vrai faire du 1v1 c'est bien mais pareil en live je comprenais pas le mec on le trouvait trop fort et tout je me faisais voir et tous les côtés le mec en fait ben il avait le nom des joueurs au dessus des au dessus des joueurs donc à travers les murs il savait un peu où on était et c'est comme ça qu'il avait le gros avantage sur nous donc si jamais vous faites des 1v1 que vous vous avez pas le nom au dessus des autres joueurs et que vous vous faites voir si vous connaissez pas le mec c'est peut-être que c'est lui qui a le nom au dessus des joueurs et donc qui vous voit un peu à travers les murs c'est sûr que un 1v1 comme ça là par exemple contre enzo je sais qu'il est là-haut partout je sais où il est ça me donne un gros avantage donc c'est un petit souci qui j'espère en tout cas ils vont corriger assez rapidement non me tue pas s'il te plaît merci ensuite au niveau des loots je vais vous montrer pareil des loots ils sont assez à regarder je vais ouvrir le coffre regardez tout ce qu'il y a dedans une gourde du brave des mini popo allez hop je ramasse tout il y avait trois armes une gourde du brave et six mini popo franchement c'est juste abusé même les les spawn d'armes qui sont pas dans des coffres par exemple ici il n'y a pas qu'une seule arme il ya deux armes au minimum mitraillettes pompe franchement c'est juste abusé tous les tous les coffres ils sont aussi aussi gros et je pense que du coup avant on aimait bien faire des 1v1 1v1 avec rachid bang bang et tout à tilted le souci c'est qu'à la moitié de la partie il n'y avait plus d'armes là au moins ça permet à mon avis d'avoir des armes sur tout le long de la game pendant les une heure donc pareil c'est aussi un petit point positif puis voilà je pense qu'en gros je vous ai donné un peu les nouveaux points de ce nouveau mode de jeu terrain de jeu v2 entre guillemets dites moi ce qui vous plaît ce qui vous déplaît je pense que le nom tue des joueurs comme ça même quand vous êtes dans l'équipe adverse ça va faire rager plus d'une personne mais je pense qu'ils vont le corriger assez rapidement partager la vidéo aussi pour informer vos potes comment faire les 1v1 et les 2v2 puis moi je vous laisse là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde